Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Radéville, Radéchamps, juste derrière moi, le tout nouveau bâtiment de l'Institut d'enseignement provincial de l'Arêt. Nous allons avoir froid aujourd'hui, ça c'est une certitude, mais une fois de plus dans cette émission, on va voyager dans les bois, dans notre tête aussi, ça ne s'invente pas, mais là, je pars à la rencontre du champion belgique de Bûcheronnage. J'ai rendez-vous dans le bois, j'ai rendez-vous dans le bois. J'ai vraiment démarré tout petit dans le Bûcheronnage, ça a toujours été une passion pour moi, j'ai toujours bien aimé les haches, les scies, j'ai toujours été passionné du Bûcheronnage. François Piaté, cette fois champion de Belgique de Bûcheronnage, un concours extrêmement compliqué. Oui, Bûcheron, c'est un métier qui s'apprend et qui nécessite un savoir-faire pour le moins conséquent. On a de la scie à mer, on a du passe-partout, on a de l'abattage en forêt, on a du cubage, de la fente de bois de chauffage, du pelage, de l'empilage de rondelles, de l'abattage à la hache, reconnaissance diverses essences, donc c'est un concours, je veux dire, assez complet. En dehors de ce titre précieux à ses yeux, aujourd'hui, le meilleur Bûcheron du Royaume partage son expérience pour le moins riche avec les élèves de l'Institut Provincial d'enseignement agronomique de l'Array. Ça, c'est chic. Je vais la battre et alors vous me donnerez coup de main à les brocher, d'accord, on fait comme ça ? Oui, ça va. Ça va, on démarre. Notre prof François Piette est champion de Belgique du Bûcheronnage, il a été à Bûcheron indépendant, il est toujours, et moi, je trouve que c'est super bien d'apprendre le métier avec quelqu'un qui le fait. Ici, les élèves sont tous des passionnés. Donc moi, je suis là-dedans depuis tout jeune et j'ai toujours bien aimé la nature, dont la chasse et tout ça. On ne le rappellera jamais assez, se chauffer est aujourd'hui un luxe. Le bois devient pour beaucoup une priorité. Le bois, je veux dire, c'est un chauffage d'appui, mais non, mais c'est presque devenu un chauffage principal avec les housses du mazout qu'on a eues, mais beaucoup de gens se sont équipés pour chauffer au bois. Bûcheron, vous l'avez compris, c'est un métier, mais aussi une profession à risque. Il faut être très, très, très prudent. C'est un métier très dangereux. J'imagine que chaque année, il y a minimum un tuyau en Belgique, chaque année. Il est donc logique qu'avant de mettre un monstre comme celui-ci, on commence petit et on apprend la sylviculture. Soit la gestion et la mise en valeur d'un bois ou d'une forêt pour obtenir un bénéfice économique ou certains services profitables à la société. On essaye de les intégrer vraiment dans des situations, je veux dire, telles qu'ils vont les trouver dans des entreprises. C'est ça le but premier. Des formations de cette qualité-là, de toute façon, en conducteur d'engin, on n'en a pas d'autres en Wallonie. Ici, les étudiants viennent de loin, parfois même de très loin. Nous avons un internat d'une grosse capacité. C'est presque 50% des élèves qui sont à l'éternat chez nous, vu les distances. Parce qu'ils viennent, comme je l'ai dit, pour cette spécificité de cours. Souvent, vous l'avez vu, on a ça dans les gènes et dans le sang. C'est une histoire de famille, mais pas qu'un. On a des gens qui viennent notamment de la capitale ou de régions beaucoup plus urbanisées que chez nous et qui se découvrent des passions. On a d'excellents candidats qui viennent de la ville. C'est pas tout ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien, franchement ? Pas toujours simple, évidemment, pour eux de travailler. À ce moment-ci de l'année, on pense aussi aux petits sapins de Noël, après tout. Pourquoi pas préparer juste avant les fêtes ? Mais pour ça, d'abord, il faut aller les chercher. Donc je vends en gros, pour des communes, pour des gens qui ont des points de vente, etc. Et puis alors, je vends en détail ici. C'est le côté qui me plaît le mieux, c'est le contact humain. Si l'arbre cache la forêt, la forêt, elle cache de nombreux hommes. Ceux qui vivent du bois dans notre province se comptent bien plus qu'en dizaines. Il y a des milliers de personnes, je crois qu'il y a encore environ 7000 personnes qui travaillent en forêt. Oui, 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 ici, chez nous. Quand on pratique ce métier comme M. Jean, on a des anecdotes, vous vous en doutez, parfois, cocasses. J'en ai déjà mis une fois sur la grande place à Bruxelles, d'ailleurs. Vous savez, quand il y a eu le sapin de Noël en fer, là, que les gens étaient mécontents, ils sont venus chercher des sapins ici pour remettre tout, 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 pour cacher le sapin de Noël de Bruxelles. En fait, c'est une anecdote, ça. Voilà, c'est ici que cette émission Roi des villes, Roi des champs se termine. J'espère que vous y avez pris beaucoup de plaisir. Il faisait froid dehors, le froid, ça fait du bien, c'est revigorant aussi. Et puis, ce qui est sympa aussi pour le mois prochain, c'est d'aller faire un petit tour au marché de Noël, non ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501